Malgré les sanctions imposées à la Russie, le charbon volé dans la région temporairement occupée de Luhansk continue d'être exporté vers plusieurs pays. Selon UkraInform, le groupe des droits de l'homme a rapporté que des entreprises de la région de Luhansk, malgré les restrictions d'exportation imposées, exportent du charbon extrait vers la Turquie, l'Indonésie, l'Égypte, l'Algérie et l'Ouzbékistan. Cela a été rendu public dans les rapports du service des douanes de l'occupation russe, à Port UkraInform. Selon des rapports russes, la Chine, l'Inde, la Lettonie et la Turquie sont des importateurs d'équipements, de véhicules de transport terrestre et de leurs pièces. Il convient de mentionner que le charbon est envoyé avec d'autres documents, donc les pays récepteurs peuvent ne pas savoir d'où il a été extrait, a déclaré le groupe des droits de l'homme. Le 10 août 2022, la décision de l'Union européenne d'interdire l'importation de charbon en provenance de Russie est entrée en vigueur. Cette mesure est venue dans le cadre du paquet de sanctions approuvées par les pays de l'UE en avril de la même année. La Russie est le pays qui a exporté le plus de charbon vers les pays de l'UE. Environ 25% de ces exportations ont été réalisées en Europe.